Bonsoir, bienvenue à cette première conférence débat de l'année 2020 et merci d'avoir affronté le mauvais temps et les grèves pour nous rejoindre. Notre soirée sera consacrée à l'histoire avec un grand H autour du dernier livre de Frédéric Salé, La mécanique de l'histoire, paru en novembre 2019 aux éditions Le Cavalier Bleu. Les Français sont, dit-on, plus portés sur l'histoire que sur la géographie. Force est de constater que ces dernières décennies ont été marquées, et pas seulement en France, par une floraison sans précédent de magazines, d'émissions historiques, de films documentaires et de commémorations. Ce bouillonnement s'est accompagné d'un certain nombre de dérives, de manipulations et de confusions qui ont éloigné l'histoire de ces fondements scientifiques. Pour citer Frédéric Salé, l'histoire, science humaine et sociale a pour objet d'étude les faits passés. Son caractère scientifique passe par le respect d'une méthode stricte, basée sur l'analyse de sources, sources écrites, orales, archéologiques, « s'avérant réfuter toute tentation idéologique de la part de celui qui l'étudie ». Fin de citation. Dans son ouvrage, Frédéric Salé, dont nous avons pu apprécier les talents pédagogiques à plusieurs reprises à la maison Heinrich Heine, passe au crible de la critique un certain nombre de clichés et d'idées reçues sur l'histoire. Il se livre également à une réflexion sur celle-ci que sur l'historien, dont il dessine un portrait à la fois ambitieux et optimiste. Je le cite. « L'historien ne converse pas seulement avec les morts. Il est une adresse aux vivants, leur insufflant ce supplément d'âme du passé pour leur faire comprendre où ils vont. Le temps de l'homo historicus est venu, celui d'un homme pleinement conscient de sa trajectoire dans l'histoire du monde et faisant de la recherche de la vérité le préalable de toute conception. » Fin de citation. Pour approfondir la réflexion sur ce sujet avec l'auteur, nous avons fait appel à deux invités, Olivier Guèze, écrivain et journaliste que notre public connaît bien et qui s'est particulièrement intéressé à l'histoire du nazisme, à l'histoire du judaïsme, un point qu'il partage avec Frédéric Sely, le premier. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le podium un résident, Philippe Claé, doctorant en histoire, qui travaille aussi sur un thème lié à l'histoire de l'après-guerre, bon, peut-être on a l'occasion de le dire tout à l'heure, la question de l'amnistie de ceux qui étaient des collaborateurs. Et je pensais que c'était intéressant d'accueillir aussi un jeune historien sur le podium. Je remercie nos intervenants d'avoir accepté notre invitation et je passe la parole à Olivier Guèze. Bonsoir à tous. Pardon. Je ne vais pas faire d'introduction. Par contre, j'aimerais que nos deux camarades historiens, avant qu'on entre un petit peu effectivement dans tous ces débats, tout ce que peut signifier la notion d'histoire et d'historia aujourd'hui, un se présente et nous raconte pourquoi en fait ils ont décidé de devenir historiens et qui décrivent aussi un petit peu ce qu'est le quotidien de l'historien aujourd'hui et s'il y a toujours cette mystique des archives. Alors peut-être Frédéric pour commencer. Bonsoir à tous. Merci Olivier pour la question. Alors sur la question du parcours, elle est assez simple, ce qui m'a donné envie de faire de l'histoire et de devenir historien, c'est mon professeur d'histoire. Mon professeur d'histoire au lycée. Je ne suis pas né avec cette idée un peu folle de passer ma vie à dépouiller des cartons d'archives. C'est le côté pédagogique de l'histoire avant tout qui m'a fasciné avec la rencontre avec mon professeur en classe de terminale. L'idée qu'on pouvait faire passer des connaissances, qu'on pouvait les rendre intelligibles, des connaissances qui parfois peuvent être extrêmement complexes, c'est ce qui m'a fasciné et qui m'a donné envie de poursuivre des études d'histoire pour être professeur. Et après, l'idée de la recherche est venue avec le doctorat. Et c'est d'abord le côté professoral et ensuite le côté recherche qui est arrivé. Et sur la question de qu'est-ce qu'être historien aujourd'hui, je pense que c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire un peu des deux. Jusque-là, le côté mystique, comme tu le dis, de l'historien dans les archives, l'historien rat de bibliothèque, à mon sens, il faut oublier un peu ça. Si l'historien passe sa vie dans les archives et dans les bibliothèques, s'il produit de la connaissance sans la rendre intelligible et sans pouvoir l'expliquer clairement, à mon avis, on fait fausse route. Donc j'espère, Mme Deussen parlait d'optimisme, j'espère d'un point de vue un peu optimiste que les historiens d'aujourd'hui passeront autant de temps à faire de la recherche qu'à enseigner le fruit de la recherche. Alors, je ne sais pas si Philippe partage cet avis, lui qui, pour le coup, est en pleine phase de recherche. Je ne sais pas ce qui m'a amené à étudier l'histoire. Je crois qu'au début, ce sont les récits de mon grand-père que je trouvais toujours très intéressants en tant qu'enfant. Après, j'avais l'impression que l'histoire aide à comprendre le monde. Donc, c'est toujours lié au centre d'intérêt que l'on a, mais pourquoi, c'est l'histoire, en fait, qui explique beaucoup pour moi et c'est pour cela que je suis vraiment fasciné par elle. Quant aux attentes à l'historien de nos jours, je ne sais pas vraiment comment répondre à cela. Peut-être, nous ne sépare que 8 ans, donc la distance n'est pas très grande. mais je crois que quand je pense à mes professeurs à l'école ou à l'université qui ont 30 ans plus que moi, là, ça voit une très, très grande différence en ce que l'on comprend comment être historien de nos jours, comment traiter les nouveaux médias, comment travailler. Est-ce qu'on écrit encore les grands livres, les grandes œuvres ? Est-ce qu'on reste un peu perdu dans les archives ? Est-ce qu'on a une responsabilité de communiquer autrement dans ces recherches ? Donc je ne sais pas, je crois que l'historien doit apprendre à communiquer d'une autre manière. Utiliser Twitter, Facebook, je ne sais pas, pour, d'un côté, vulgariser un peu les idées, mais de l'autre côté, veiller à ce que la complexité historique ne soit pas trop simplifiée. Donc c'est un peu entre les deux, je crois. Philippe, est-ce que vous voulez juste nous dire deux mots sur votre thèse, ce sur quoi vous travaillez et comment vous travaillez aujourd'hui ? Parce que finalement, tout le monde parle d'histoire et d'historien, mais est-ce qu'on sait vraiment, par exemple, qu'est-ce que c'est écrire une thèse en histoire, aujourd'hui ou pas aujourd'hui d'ailleurs ? Bon, je travaille sur un groupe de juristes allemand qui s'appelle le Cercle des juristes de Heidelberg, qui a lutté pour une amnestie en faveur de criminels nazis. Ça, c'est mon projet de thèse. Et comment est-ce que je travaille aujourd'hui sur cela ? Donc c'est une bonne question, parce que je pense, au fond, le travail de l'historien n'a pas beaucoup changé. Donc ce sont encore les mêmes méthodes, on travaille sur les sources, c'est la même qualité de travail, mais ce qui a changé peut-être, ce sont les outils techniques dont on se serve. Donc je peux faire des photographies avec mon portable, donc c'est très, très confortable. Je vais dans les archives, mais juste pour quelques jours. Après, je rentre chez moi, je travaille tranquillement dans ma chambre, dans le MHH, j'écris. Donc on est moins dépendant d'un lieu, je crois. Ça, c'est peut-être... Et de l'autre côté, ça, c'est la question de la communication. Là, je suis dans un... Comment dire ? Il y a un groupe de jeunes historiens allemands qui ont fondé un certain... Ils l'ont appelé Histocamp, donc c'est une conférence pour les jeunes historiens qui se servent beaucoup des jeunes de nouveaux médias qui essayent à vulgariser les idées et le travail historique. Et donc ça, c'est peut-être le grand défi de nos jours, mais là, je ne suis pas très doué, mais peut-être que c'est la grande question de nos jours. Et vous, Frédéric, vous êtes un tout petit peu plus vieux, pas très vieux, mais vous êtes un peu plus vieux. Il y a des choses qui ont changé en 10 ans, 12 ans, depuis que... Je ne sais pas quand est-ce que date votre thèse, enfin, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, j'imagine, ou même pas. Il y a des choses qui ont changé ou pas ? Est-ce que le métier d'historien change à la même vitesse que la plupart des autres activités ? Sur le fondement même du métier, je ne pense pas. Alors, ma thèse, elle n'est pas si vieille que ça. Elle a 5 ans et la publication a 3 ans. Philippe l'a dit justement. Je pense qu'il y a un avant, un pendant et un après, la thèse. Jusqu'à une dizaine d'années, je pense qu'on était focalisés sur l'avant et le pendant, c'est-à-dire le travail de fond, la recherche, la bibliographie, l'état de l'art et on passait son temps en archive et on devenait ce fameux rat de bibliothèque. Après venait le temps du pendant, l'écriture. Ce temps qui peut être plus ou moins compressible, le moins possible, à mon sens, et le mieux, puisque l'histoire doit rester une oeuvre littéraire. Et ce qui a changé, je pense que c'est l'après. Moi, je m'en rends compte avec les collègues qui sont encore doctorants. La plupart des collègues, dans leur phase de doctorat, ils réfléchissent déjà à l'après et à l'idée de produire de la connaissance et de diffuser leur connaissance. C'est-à-dire, jusqu'à il y a quelques années, la plupart des thèses étaient soutenues et puis c'était des thèses de 800, 850 pages comme la mienne, 1000 pages, 1500 pages, et puis elles restaient sur les étagères des fonds de bibliothèque. C'était devenu de la littérature grise. Et là, le rapport à l'histoire a un peu changé puisqu'aujourd'hui, très souvent, alors Philippe, il y racissait la réalité pour lui, les directeurs de thèses exigent des thèses beaucoup plus courtes pour déjà avoir des projets éditoriaux derrière, pour pouvoir avoir cette capacité à diffuser la connaissance. Je pense que c'est ça ce qui a changé dans ce qui est le métier ou la fonction, là encore, on peut discuter du terme d'historien, est-ce qu'on peut faire métier d'historien, ça je n'en sais rien, mais c'est à mon avis ça qui a changé, c'est la diffusion de la connaissance. Et Philippe parlait des outils numériques, les réseaux sociaux, alors là, c'est assez flagrant. Maintenant, tout historien qui se respecte a son compte Twitter et va produire, diffuser de la connaissance via le réseau social. Et ça, ça a fondamentalement changé aussi la façon de faire l'histoire. Mais là, en fait, vous me tendez une perche, c'est-à-dire que le métier d'historien ressemble assez ou pas mal à celui d'écrivain dans le sens où produire prend un temps fou. Et on est dans des sociétés où de l'immédiateté est permanente. Vous parliez tous les deux des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour résister finalement à cette... Quand on est historien, quand on passe des heures, des jours, des semaines, des mois, des pouillets, des cartons d'archives, c'est vraiment... C'est un travail de fourmi comme écrire un roman. Est-ce qu'on peut résister ? Et par ailleurs, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais vous ouvrez un petit peu cette porte. Est-ce qu'on peut résister aussi à finalement à ne pas vendre son contenu, enfin le contenu de ce qu'on fait dans la mesure où, Christiane l'a rappelé, l'histoire est de plus en plus partout. Est-ce que vous n'avez pas envie quelquefois de devenir scénariste ? Est-ce que d'écrire une série, co-écrire une série ? Comment est-ce qu'on fait finalement quand on est historien aujourd'hui pour rester historien et ne pas céder à la fois à l'immédiateté du temps et à l'omniprésence de l'histoire dans des champs très divers ? La plupart des collègues historiens cèdent à cette tentation justement. C'est-à-dire d'essayer de s'exprimer le plus possible partout, tout le temps et notamment sur les réseaux sociaux. Alors deux mots sur les réseaux sociaux. À mon sens, c'est formidable, les réseaux sociaux, ça peut être un outil excellent pour la diffusion, mais c'est pour moi paradoxal avec la fonction de l'historien. C'est-à-dire, l'historien, tu l'as répété, a besoin de temps pour produire et la célérité du réseau social ne colle pas avec ce temps long. C'est-à-dire, si on voit les historiens s'exprimer tout le temps sur le réseau social dans l'immédiateté, alors je sais bien que l'histoire immédiate est à la mode depuis la fin des années 1980, c'est un courant historiographique, mais l'histoire immédiate demande aussi du temps dans le dépouillement des archives. Et le problème, c'est que la société du zapping, la société de l'accélération du temps fait que l'historien cède à ces sirènes-là. Donc ça, c'est la parenthèse pour les réseaux sociaux. Et sur la question de est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aller voir ailleurs, si, bien sûr, mais ça aussi, ça demande du temps. C'est-à-dire qu'un historien propose ses services je ne sais pas, moi, j'ai pour exemple beaucoup d'historiens qui se lancent dans les scénarii de BD, par exemple, la bande dessinée. Ça aussi, ça doit prendre du temps. C'est-à-dire, on ne doit pas céder ce qui fait la base de l'historien, c'est-à-dire le temps long pour le dépouillement d'archives, à la rapidité de la production et du toujours plus. Et alors, on a certains avantages après dans certaines maisons d'édition qui nous laissent du temps. Et je crois que après, c'est à l'historien en tant que personne de prendre ça en conscience. Moi, je ne comprends pas comment des historiens peuvent produire un ouvrage de recherche par an. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai produit un ouvrage de recherche en 2017 et deux ouvrages de vulgarisation. Je n'aurais pas pu produire trois ouvrages de recherche par an, même en faisant ça 24 heures sur 24. Donc le problème, après, c'est la qualité du travail de l'historien. ou alors, il faut qu'ils m'expliquent comment ils font pour dépouiller les archives. Oui, pour moi, c'est assez pareil. Mais vu que je suis pas... que j'écris encore ma thèse, je n'ai rien publié. Donc il y a des choses que je ne connais pas encore. Mais je peux très bien imaginer qu'il y a une certaine pression de la part des maisons d'édition, etc. Et d'après mes connaissances et expériences, par exemple, pour avoir une bourse en Allemagne, donc le financement des thèses en Allemagne se fait souvent par les bourses, par les grandes fondations. Il faut toujours écrire et les exposer et savoir, vraiment savoir vendre son sujet. Donc là, on apprend, peut-être que ça a été différent il y a quelques années ou peut-être que ça marche différemment en France en général, mais en Allemagne, on apprend très vite à vendre son sujet, à le rendre très, très intéressant et à écrire des choses dans les exposés juste pour avoir un financement dont on se doute déjà. Mais ça s'est voulu, ça s'est institutionnalisé, même les professeurs disent, ils m'ont écrivé ce qui se vend bien et après vous ferez ce que vous voulez. Et donc ça, ça se remarque déjà et ça c'est un peu dangereux à mon avis. En ce qui concerne la résistance aux réseaux sociaux et à savoir vendre son sujet sur les médias, là je crois qu'il y a aussi une différence entre les époques, donc les historiens qui travaillent dans l'histoire contemporaine sont beaucoup plus aisés, beaucoup plus aptes à cela. Quand je compare, c'est en Allemagne, Lucas, je ne sais pas si ça marche en France pareil, mais quand je compare les historiens contemporains avec les médias vices, par exemple, ou ceux qui font de l'Antiquité, là j'ai l'impression que ça c'est encore plus classique, que c'est encore, qu'il y a d'autres structures, que les sujets ne sont trop lourdes pour être vendus comme ça, je ne sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a son avis, tout le monde le connaît, mais si vous voulez travailler sur Polube et sa vision de l'histoire, je ne sais pas, il n'y a personne qui s'intéresse. Donc là, il y a encore des noyaux un peu protégés au sein de l'histoire, je dirais, mais les tentatives sont différentes selon l'époque. Moi je me souviens que moi je n'ai pas fait une fac d'histoire, enfin j'ai eu des professeurs d'histoire à Sciences Po, c'était très très mal vu quand on était professeur d'université, ne serait-ce que donner des interviews dans les médias ou sortir des ouvrages de vulgarisation, je ne parle même pas de passer à la télé. Aujourd'hui, ces frontières, elles existent encore ou alors c'est une espèce de concurrence entre historiens, jeunes historiens, notamment sur l'époque contemporaine, à qui va faire un scénario de BD, collaborer à un scénario, il y a plus de passerelles qu'avant ou ça reste des mondes relativement cloisonnés ? Est-ce que c'est mal vu en fait ? Non, je ne pense pas que ça soit mal vu, enfin ça n'est plus mal vu effectivement. À mon avis, la cloison, elle a totalement sauté entre le monde de l'historien et le monde du journaliste. Aujourd'hui, la plupart des grands quotidiens français assurent des chroniques régulières, où des historiens se relaient pour produire ces chroniques-là. Si vous enlisez le contenu, la plupart du temps, on peut se dire mais qu'est-ce que l'historien apporte ? Un journaliste aurait très bien pu faire la chronique. Donc à mon avis, la barrière, elle a sauté. Après, on a affaire à un paradoxe. Sur les plateaux télé, des historiens, je n'en vois pas tant que ça. Et parfois, j'aimerais en voir plus. Quand on a des grands débats de société, alors ça fait quelques années que niveau débat de société, on est servi, on va faire appel aux sciences humaines et sociales, on va de plus en plus faire appel à la philosophie et c'est tant mieux. J'entendais Cynthia Fleury, là, il y a deux jours, qui expliquait qu'elle était ravie d'être invitée fréquemment dans les médias et tant mieux. On a besoin de philosophes, on a besoin d'anthropologues, on a besoin de psychologues sur les plateaux. Mais les historiens, souvent pour rendre la réplique à certains polémistes ou éditorialistes, moi, j'en vois très peu et j'aimerais en voir plus. Alors, est-ce que ça vient effectivement de ce préjugé qu'il pouvait y avoir ou en allant sur le plateau télé ou en s'affichant, l'historien aurait pu avoir tendance à décrédibiliser son savoir universitaire ? Peut-être que nous sommes encore là-dedans. Moi, j'ai un autre point de vue. Je pense que le temps de l'historien ne s'adapte pas au temps de la télé. Un historien a besoin de temps pour expliquer ses arguments et son point de vue. Et j'imagine même une chaîne de télé ou un responsable éditorial d'un grand groupe télévisuel accordait une heure, une heure et demie à un historien. Il faut que ça aille vite. Et malheureusement, la plupart des historiens n'aiment pas forcément quand ça va vite. Bon, je pense que si un tel engagement est mal vu ou bien vu en Allemagne, avant tout, ça dépend de la qualité des œuvres qui sont écrits pour le large public ou des émissions à la télé ou à la radio dans lesquelles les historiens s'engagent, en fait. Et je sais qu'au sein de l'université même, normalement, c'est encore assez mal vu en Allemagne. Donc, parce qu'en Allemagne, le titre de professeur, donc de professeur et aussi de docteur, le docteur, ça, c'est encore très, très précieux, beaucoup plus précieux, je crois, qu'en France. Et comme ça, on a souvent l'impression qu'il y a quelques professeurs qui vendent un peu leurs titres, donc qui sont payés juste pour mettre leurs professeurs sur les titres et les livres, etc., sur les émissions. Et ça, c'est peut-être encore un peu une autre dynamique qu'en France. Mais ça, c'est très mal vu encore en Allemagne. Mais je crois que, bon, peut-être, il faut aussi différencier selon le format des émissions et des chaînes de télé. Mais de l'autre côté, ça, bon, on peut aussi se demander est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité de l'historien, vu tous ces changements du côté des médias, de développer une certaine, je ne sais pas, de savoir s'expliquer, en fait, et de trouver une solution à cela, de ne pas rester dans les extrêmes, soit vulgariser tout, de se vendre, de vendre son âme ou son titre, ou de l'autre côté, de savoir expliquer des contenus historiques très complexes sans les simplifier. C'est ça, le grand problème de nos jours, je crois. L'année dernière, moi, je quitte souvent l'Europe et je présentais mon livre La disparition de Joseph Mengele en Chine, à Pékin, avec un jeune écrivain chinois. Et il me faisait la remarque que nous, les Européens, particulièrement les Français, mais globalement les Européens, on était obsédés par l'histoire. Et lui, il me disait, nous, les écrivains chinois, asiatiques, on regarde beaucoup plus devant. Est-ce qu'à votre avis, il y a une obsession du passé, de la mémoire, de l'histoire en Europe qui serait une particularité de notre continent ? Oui, je le crois. Alors, on a des sondages à l'appui. Alors, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'était en 2009, c'était le magazine Historia qui avait posé la question, une question, mais toute simple, aux Français. Êtes-vous intéressé par l'histoire ? Il y a eu 82% de réponses positives. Bon, ce serait intéressant de refaire le sondage aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait le même pourcentage 11 ans après ? Oui, je crois qu'il y a une particularité européenne et même une particularité française. Alors, il y a qu'une petite nuance intéressée par l'histoire, mais je pense l'histoire européenne. Il n'y a qu'à voir le tollé quand on commence à aller sur le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire mondiale. Pour beaucoup, faire de l'histoire mondiale, c'est galvauder l'histoire, l'histoire nationale avant tout et l'histoire proprement européenne. Donc, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour avoir une acceptation générale de l'histoire mondiale et intégrer l'histoire de la nation dans l'histoire-monde et une spécificité purement française qui tient tout simplement effectivement à la place de l'histoire dans les humanités. si on regarde un peu le passé et l'histoire de la discipline historique dès la fin du XIXe siècle avec la création de l'agrégation, par exemple, la création d'histoire en 1880, on a un attachement profond à cette agrégation d'histoire qui, Philippe, tu le rappelais, en Allemagne, on est beaucoup attaché au titre de docteur. En France, alors je vais peut-être en choquer certains, mais si vous avez un peu de temps, vous pouvez être docteur. Voilà, ça prend du temps de trouver un directeur de thèse, mais il n'y a pas non plus de conditions extrêmement lourdes pour pouvoir finir un doctorat. Avoir l'agrégation, c'est plus complexe. En France, on a cet attachement-là à la discipline et à cette idée de faire passer des connaissances qui peut expliquer qu'effectivement, il y a un attachement particulier à l'histoire en France. Je crois qu'il en est de même pour l'Allemagne aussi. Il y a surtout une obsession pour l'histoire du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est très, très fort. Et ça, c'est aussi mon impression quand je quitte l'Allemagne et quand je voyage et quand je parle sur l'histoire dans d'autres pays cultures, ça marque l'Allemagne et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En France, c'est encore la Première Guerre mondiale qui est tout à fait oubliée en Allemagne. Personne ne parle de la Première Guerre mondiale parce que tout est absorbé de la Deuxième Guerre par l'histoire du nazisme. Et je ne sais pas si ça peut être aussi ces raisons dans tous ces changements de la société du milieu du XXe siècle que la société allemande a profondément changé. Je ne sais pas si un certain intérêt pour l'histoire, pas seulement pour la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi pour le Moyen Âge, etc., pour tout ce qui est historique, que ça a un côté très rassurant. Et je crois que les légendes de nos jours se tournent plutôt vers l'histoire, vers le passé, pour avoir... Parce que là, on a toujours une très, très bonne vue d'ensemble. On sait ce qui s'est passé, mais le futur, ça fait peur, surtout pour les Allemands, j'ai l'impression. Mais ça, c'est vrai. Il y a très peu d'intérêt d'histoire mondiale en Allemagne aussi. Il y a plutôt l'histoire nationale encore qui est très, très pesante, mais aussi, de plus en plus, l'histoire régionale est valorisée, ce qui est aussi une contre-réaction à la mondialisation. Et là, c'est un peu problématique, je crois, aussi. Ici, pour l'Allemagne, c'est assez clair. En tout cas, ça a l'air assez clair. C'est vraiment cette obsession pour le Troisième Reich, pour le nazisme. En France, c'est quoi ? Le tournant, c'est vraiment la Première Guerre mondiale ? C'est à partir de ce moment-là que se met en place vraiment une politique mémorielle, presque une politique historique, où, par exemple, au XIXe, les Français sont déjà férus d'histoire et cultivent le Moyen-Âge, que sais-je, ou c'est vraiment le XXe siècle en particulier qui fait ce travail historique, ce rapport à la mémoire ? Oui, je pense que c'est plutôt le XXe siècle à nuancer avec le XIXe et l'apport d'Ernest Lavis. Lavis, le tenant du roman national en France au XIXe, qui va faire en sorte qu'effectivement, la plupart des enfants qui sont scolarisés à partir de 1881 vont avoir accès à la lecture. Et qu'est-ce qu'on lit dans les écoles primaires ? On lit des livres d'histoire, d'histoire illustrée, qui est généralement le petit Lavis. Et ça, ça va durer. Le petit Lavis sera réédité fréquemment avec un pic dans les années 1930. Alors, la Première Guerre mondiale, oui, je rejoindrai Philippe aussi sur le poids de la Seconde Guerre mondiale et le rapport très particulier des Français et notamment de toutes les politiques mémorielles qu'il y a eu dès 1945-1946 autour de la question de la résistance et de la collaboration. Je crois qu'on a eu une focale qui s'est mise là à partir du second XXe siècle et qui perdure et qui perdure aujourd'hui. On a eu du mal à passer, on n'est toujours pas passé aujourd'hui dans les politiques mémorielles de l'histoire de la guerre d'Algérie. On reste encore en train de terminer tout ce qui s'est passé depuis 1946 avec différentes phases. C'est pas par hasard si c'est inscrit dans les programmes d'histoire, si c'était inscrit dans les programmes d'histoire puisque la réforme du lycée va changer ça l'an prochain pour les classes de terminale. En classe de terminale, on continue à enseigner jusqu'à cette année un chapitre qui s'appelle « L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France ». C'est le seul moment dans la scolarité d'un élève français où on réfléchit au rôle de l'historien et au rôle de la mémoire. C'est sur la question de la Seconde Guerre mondiale en France. Donc, si ce thème-là a été choisi, si on ne réfléchit pas à l'historien et la Révolution française ou l'historien et l'industrialisation de la France, c'est qu'il y a quelque chose d'intime, un rapport à l'intime au sein des populations françaises tout simplement parce que la plupart des familles françaises ont un lien avec ce passé-là. Donc, la Seconde Guerre mondiale, alors, c'est peut-être pas aussi prégnant qu'en Allemagne. Il n'y a peut-être pas le traumatisme qu'il y a eu en Allemagne qui peut se retrouver dans la façon de faire de l'histoire en Allemagne, mais j'abandonnerai dans le sens de Philippe sur le fait que peut-être la Seconde Guerre mondiale est plus importante dans la façon de faire de l'histoire aujourd'hui que le tournant de la première. Et là, je pense que c'est aussi une question des médias, en fait, parce que c'est depuis le début du XXe siècle qu'on a la photographie, qu'on a les films, que les gens vont à l'école, tout le monde savent lire et écrire. Il y a beaucoup de romans sur l'histoire contemporaine et je crois que c'est aussi une très forte explication pour cela que tout le monde, surtout que le plus vieux qu'on devient, les gens se tournent aussi vers leur propre passé. Tout le monde s'intéresse pour les décennies qu'il a vécues aussi et ça, c'est aussi assez récent, je crois, parce qu'avant, au XIXe siècle, aussi, quand on pense à la Sattelzeit, au moment, avec l'industrialisation, qu'on s'est rendu compte de la temporalité du présent, parce qu'avant, ce n'était pas du tout nécessaire, parce que l'histoire, le présent, c'était à peu près figé, il ne se passait pas grand-chose, chaque génération, il n'y avait pas encore la vraie notion de génération, parce que chez nous, en ce moment, chaque génération se définit aussi par son vécu historique. Je crois que ça, c'est une explication pour le fait que nous sommes en France et en Allemagne aussi focalisés sur les deux grandes guerres, mais surtout sur la Deuxième Guerre. Mais ce qui est intéressant aussi pour le cas de la guerre d'Algérie, je vais juste réfléchir un peu s'il y a quelque chose de pareil en Allemagne et j'ai tout de suite pensé à la RDA parce que ça, c'est aussi un passé très récent, mais personne, il y a très peu de gens qui s'intéressent à cette histoire-là. Donc c'est une autre qualité, ce n'est pas de guerre, mais c'est aussi, je ne sais pas, un point qu'il faudrait encore développer, en fait. Mais entre le devoir de mémoire, le travail de mémoire, les lois mémorielles, tout ce dont vous parliez dans le livre, Frédéric, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quelquefois que et l'Europe et la France pourraient finir par être, ou le sont déjà totalement paralysés par cette espèce d'hypermnésie du XXe siècle ? Alors la question de la mémoire, elle est fondamentale en histoire. On ne doit pas dissocier histoire et mémoire. Alors hypermnésie du XXe siècle, c'est une évidence. Cette hypermnésie, l'historien, il n'en est pas forcément le fautif, il en est parfois l'artisan, mais il en est aussi le garant. Cette hypermnésie, elle tient aussi à l'inflation des archives de la période contemporaine. Si l'on s'intéresse autant à l'histoire contemporaine, c'est tout simplement parce qu'on peut faire l'histoire immédiate et cette inflation des archives à partir, on va dire, de l'après-Première guerre mondiale fait que l'historien a matière à travailler. Si on regarde les thèses qui sont soutenues en histoire depuis une bonne trentaine d'années, il y a une association d'historiens qui est chargée chaque année de comptabiliser les thèses d'histoire soutenues, c'est toujours les thèses d'histoire contemporaines qui prennent le dessus. Et dans ces thèses d'histoire contemporaines, la majorité sont des thèses d'histoire du XXe siècle et dans ces thèses d'histoire du XXe siècle, la majorité sont des thèses d'histoire politiques. Donc l'hypermnésie, elle vient effectivement du travail des historiens qui, par le fait d'avoir un accès facilité à ces archives, produisent énormément de connaissances. Alors le danger, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on passe de l'hypermnésie à l'amnésie ou à l'anamnèse, le fait de vouloir justement, volontairement, effacer le passé qui pourrait être gênant, je pense qu'on a besoin de cette hypermnésie du XXe siècle tout simplement parce que l'historien, il ne doit pas travailler pour lui, il doit travailler pour les sociétés. Et les sociétés sont demandeuses de savoir où elles vont et de savoir d'où elles viennent. Et très souvent, quand moi je le vois avec les élèves ou les étudiants, les questions qui seraient plus des questions d'ordre existentiel que des questions purement sur le contenu des cours, c'est toujours des questions relatives au XXe siècle, c'est toujours des questions relatives à la guerre très souvent. Souvent des questions relatives au nazisme du fait de mes sujets de recherche, mais j'ai très peu d'élèves ou d'étudiants qui vont se poser des questions existentielles qui ont comme point de départ la paysannerie au Moyen-Âge ou les chevaliers du lac de Paladru à l'an 1000, comme le disait Agnès Jaoui dans « On connaît la chanson ». On n'est pas là-dedans. On est dans un questionnement sur le XXe siècle. Philippe parlait de cette réflexion autour des générations. On a ça aussi en France. On a un historien qui s'appelle Jean-François Sigrinelli qui a travaillé sur cette question générationnelle depuis la fin des années 70. Ça fait plus de 30 ans, bientôt 40 ans qu'on travaille sur cette question de génération et les générations successives ont besoin de se questionner sur la génération précédente. ce qui fait qu'on sera toujours tributaires d'une histoire relativement récente à mon sens. Je suis tout à fait d'accord avec ce problème de l'hypermésie du XXe siècle. Il y a une certaine paralysie qui va avec, mais l'autre problème, c'est ce que vous écrivez aussi dans votre livre, le problème entre croire savoir et savoir vraiment. et je crois que de nos jours, tout le monde croit savoir tout sur le XXe siècle et surtout sur la joie et la guerre, etc., parce que c'est omniprésent dans les médias, pas seulement à l'école, parce qu'aussi dans les chapitres sur l'enseignement à l'école, dans le livre, j'ai été un peu surpris parce que c'était la question est-ce que la joie et le XXe siècle en quelque sorte aussi est surreprésentée dans l'enseignement scolaire et tout le monde aurait dit oui, mais si on s'occupe vraiment de cette question, on remarque très vite qu'il y a très peu d'heures qui travaillent vraiment sur toutes ces questions très difficiles, en fait. Et là, je crois que c'est un problème d'une certaine saturation du côté des médias parce que l'histoire s'est omniprésent quand je crois au cinéma, j'ai récemment vu le film sur l'affaire Dreyfus, par exemple, il y a un nouveau film sur 1917, etc. Donc ça, c'est partout, mais de l'autre côté, qu'est-ce que ces films, qu'est-ce que ces documentaires nous disent vraiment ? Et je crois que c'est ça le défi aussi pour l'historien de garantir un certain savoir, de filtrer les informations, de veiller à ce que l'histoire ne soit pas seulement un objet pour les films d'Hollywood, mais qu'il y ait encore autre chose. Et de l'autre côté, en ce qui concerne cette hypermésie aussi du XXe siècle, et surtout, et la question de la génération, là, je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce que que j'ai choisi ce sujet sur lequel je travaille ? Je suis allemand et je travaille sur l'histoire contemporaine des années 50 et l'histoire du nazisme. Est-ce que vous travaillez quand même tous les deux sur le nazisme ? Enfin, je dis ça. aussi, mais je ne suis pas historien, mais vous êtes aussi des exemples de cette fascination et pour le XXe siècle et pour cette période-là ? Oui, de toute façon, mais aussi, j'ai souvent l'impression d'être aussi un produit de peut-être cette hypermésie ou de ce grand intérêt, parce que c'est aussi une question de génération de chercheurs, parce que de nos jours, en Allemagne, il y avait deux générations, et il y avait une génération qui s'est accoupée dans les années 60 à 80 sur l'immédiat d'après-guerre et sur le fonctionnement de l'éternational-socialisme. Et maintenant, il y a une autre génération qui travaille plutôt pour l'après-guerre, sur l'après-guerre. Et là, je me vois aussi, je peux me situer ici dans un fil de génération, en quelque sorte. Vous n'avez pas répondu complètement à cette histoire de paralysie. Le fait, finalement, d'être envahi littéralement, notamment par cette mémoire ou par ses mémoires, puisqu'en France, il y a encore d'autres mémoires. En Allemagne, c'est quand même très concentré sur 33-45 et ses suites. Mais en France, il y a un peu la Première Guerre mondiale, mais qui ne suscite plus de grands débats. La seconde en la suscite énormément. Il commence à y avoir un consensus. Après, en France, il y a l'Algérie. Ça reste un point noir absolu de notre histoire. Et la multiplication des lois mémorielles, dans le livre, où on parlait, je ne sais plus, on a quoi, on a 13 journées commémoratives aujourd'hui, vraiment pour tout le monde. est-ce qu'au fond, finalement, ça ne bloque pas une société ? Si j'allais un peu plus loin, si je me faisais l'avocat du diable, justement, quand on compare par rapport à des sociétés beaucoup plus jeunes ou à des sociétés sous dictature où là, l'histoire est littéralement manipulée par le pouvoir, mais cette obsession de l'histoire, cette obsession de la mémoire, cette obsession des mémoires, est-ce qu'il y a un moment où, finalement, on n'arrive pas à une espèce de trop-plein et on part de cette... Finalement, cette hypermnésie n'aboutit à pas grand-chose, j'ai l'impression. Alors, l'idée du trop-plein, elle est claire, elle est claire dans toutes les strates de l'enseignement de l'histoire. Alors, si Paralyse, il y a tant qu'il y aura des historiens, je pense que l'historien sera là pour éviter que les sociétés deviennent ce grand corps malade qui ne peut pas avancer. Pour une raison toute simple, je pense que chaque historien devrait y avoir en tête et revenir un peu au classique. Je pense à Cicéron. Cicéron, quand il définit l'histoire, il dit que c'est très simple. En histoire, il y a deux lois. Et la première loi, c'est de ne rien oser dire de faux. La seconde loi, c'est d'oser dire le vrai. La première, c'est de ne rien oser dire de faux. Et si on a une saturation de l'histoire dans l'espace public, l'historien doit venir, justement. Il doit venir pour pouvoir montrer ce qui a été faux dans ce que l'on a pu dire. Ce trop-plein, s'il existe sur certains sujets, il a pu exister sur la Seconde Guerre mondiale, il a pu exister, il existe sur le nazisme, qui est l'objet d'études en histoire le plus étudié, je le rappelle, malgré la contemporanéité du sujet. Il y a forcément un trop-plein à un moment donné. Ce n'est pas pour ça que l'historien ou les sociétés doivent s'en détourner ou doivent se dire, c'est bon, nous savons, on a énormément de choses. L'historien doit toujours réinvestir le sujet pour montrer parfois certaines failles qu'il a pu se passer, notamment quand l'histoire a pu être l'instrument de la politique ou l'instrument d'une certaine mémoire à un instant T. On ne fait pas l'histoire de la collaboration comme on la faisait à l'époque de Robert Aron en 1954 quand il publie Histoire de vie. Donc l'historien doit être là pour essayer de déconstruire ce qui a été fait et ce qui fait qu'on n'aura pas la paralysie des sociétés à mon avis. On continuera à marcher sur nos deux jambes tant qu'on arrivera à démonter les erreurs du passé. Après, sur effectivement le devoir de mémoire, les leçons de l'histoire, les journées de commémoration, à mon sens, il faut faire effectivement très attention avec ça. On a effectivement 13 journées de commémoration en France. Un historien qui est un historien spécialiste de l'histoire des Etats-Unis qui s'appelle André Caspi a produit un rapport il y a quelques années en proposant de les limiter seulement à 4 en disant qu'on n'a pas besoin de forcément mettre une journée de commémoration ou d'avoir cette injonction du devoir de mémoire. Ça pose question aussi le terme de devoir de mémoire. Est-ce que l'on doit forcer des sociétés à se souvenir ou est-ce que le bon sens irait plutôt dans la société par elle-même doit être assez mature pour se souvenir elle-même de son passé. Donc il faut faire attention à ça parce que plus on va aller dans le devoir de mémoire et l'enseignement du devoir de mémoire plus on peut avoir des réticences après de la part des élèves, des étudiants et de la société en général sur certains points. Donc le trop-plein il existe, les historiens doivent être justement des vigies de ce trop-plein pour faire en sorte que si ça déborde on écarte ce qui a coulé en dehors du cadre et c'est comme ça que à mon avis l'historien regagnera sa lettre de noblesse. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Je crois aussi qu'il faudrait je ne sais pas développer aussi la commémoration parce que la commémoration c'est aussi lié à un temps à une génération et le sens évolue aussi d'une commémoration et en Allemagne on aperçoit très bien maintenant une transition de génération de ceux qui ont vécu la guerre aussi les juifs les victimes du national-socialisme qui commémorent d'une façon tout à fait différente que les générations qui vivent après et avec la disparition de ces générations-là je crois qu'on doit aussi développer un autre lien à la commémoration elle-même parce qu'il faut aussi savoir traduire un peu l'idée l'essence de cette commémoration trouver un autre moyen d'expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont qu'une idée qui sont nés des décennies après et je crois que ça c'est un très très grand défi maintenant en Allemagne et quand je compare je ne sais pas vous avez dit qu'il y a 13 jours de commémoration en France mais je ne sais pas s'il y a autant en Allemagne je ne crois pas parce que ce que j'aperçois toujours en tant qu'historien c'est toujours la deuxième guerre mondiale il y a beaucoup de jours de commémorations qui ne sont pas officiels comme en France mais quand je pense à la libération des camps de concentration il y a pour chacun par exemple un jour de commémoration etc. mais là peut-être il y a aussi un certain trop plein parce que moi je ne peux difficilement différencier tous ces jours qui s'enfilent et là c'est une grande commémoration pour moi mais qui est peut-être un peu trop déjà donc je ne sais pas comment développer ce défi et trouver une réponse au trop plein et au développement de la commémoration elle-même pour en revenir à un sujet qu'on a un tout petit peu abordé c'est l'omniprésence de l'histoire aujourd'hui dans nos sociétés et là je fais notamment référence à toutes les fictions basées sur l'histoire que ce soit les films que ce soit les séries que ce soit la littérature comment vous l'expliquez finalement finalement enfin moi quand j'étais gamin l'histoire avait un côté quelquefois un peu ringard ça n'attirait pas grand monde il y avait beaucoup moins de contenu historique beaucoup moins de médias aussi comment est-ce que vous expliquez cette omniprésence aujourd'hui de l'histoire en tout cas du fond historique peut-être deux deux points d'explication alors on a un historien un écrivain l'histoire ça fait vendre les gens sont intéressés en littérature on se rend bien compte que les livres qui traitent d'histoire sont souvent les livres qui se vendent le mieux je pense qu'il y a beaucoup de d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de de questionnements et de fantasmes autour de de l'histoire et puis ça tient aussi sur le fait que l'histoire n'appartient plus désormais aux historiens je le développe dans l'ouvrage et ça c'est une bonne nouvelle l'histoire n'est plus dans le carcan universitaire l'histoire est sortie de l'université et heureusement des tas d'autres disciplines et des tas d'autres champs de la société s'en sont emparés s'en sont souvent très bien emparés je pense aussi que ça vient de là peut-être qu'avant les écrivains les scénaristes étaient peut-être un peu frileux de se lancer sur le sujet historique parce qu'au-dessus il y avait l'autorité il y avait le savoir il y avait le sachant c'était le professeur d'université qui allait tout de suite lire avec le crayon rouge et qui allait annoter ce qui n'allait pas je crois qu'aujourd'hui on est beaucoup plus tolérant parce qu'on sait très bien que les oeuvres littéraires les oeuvres de fiction elles ne vont pas aller contre l'histoire mais elles vont servir l'histoire souvent on a des collègues historiens dès qu'un film sort ou dès qu'un livre sort le premier jeu c'est de trouver les erreurs historiques il faut peut-être fonctionner différemment alors effectivement quand c'est trop flagrant ça dessert l'histoire mais ça peut aussi remettre quelques sujets sur le devant de la table des sujets qu'on pouvait laisser laisser de côté qu'on pouvait croire oublier peut-être le meilleur exemple c'est 2006 avec les bienveillantes ça a complètement divisé la communauté historienne comment ce personnage des bienveillantes pouvait être partout tout le temps sous tous les fronts de la guerre alors certes c'est incohérent historiquement il n'empêche que Jonathan Newton a fourni un vrai travail de recherche de documentation et ça a permis à certaines personnes qui n'avaient jamais entendu parler du massacre de papillard en Ukraine d'approfondir peut-être un peu plus le sujet donc ça répond à une attente sociale c'est indéniable et je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'on est dans la communauté historienne un peu plus coulant sur le fait que le savoir peut maintenant glisser hors de l'université mais en Allemagne c'est pas comme ça c'est beaucoup moins comme ça moi je peux vous donner un exemple très précis l'année dernière est sorti enfin en 2018 Mengele en Allemagne et la Zeit a demandé à une historienne de faire une critique du livre et à partir du moment où j'ai connu l'identité de cette historienne qui a travaillé là-dessus qui a écrit un livre passionnant d'ailleurs que je cite dans la bibliographie à la fin du livre sur Reichman de ses années argentines et je savais que j'allais me faire massacrer et elle m'a effectivement massacré c'est à dire que pour elle ce mélange d'histoire et de fiction était un scandale absolu ça en est moins coulant en Allemagne par rapport à ça d'ailleurs il y a beaucoup moins d'ouvrages de littérature ayant trait à l'histoire nous en France c'est vraiment c'est une tendance qui est très forte plus que n'importe où ailleurs en Europe bon c'est bien probable j'ai pas trop suivi la littérature allemande de fiction avec l'histoire parce que peut-être que c'est déjà ça en tant qu'historien je lis très peu de ce genre-là parce que c'est un peu maudit pour les historiens parce que je crois vous voyez vous êtes un exemple vous n'avez pas ça votre livre ça c'est vraiment je parle pas de mon livre je parle en général je crois que c'est une c'est une question de la perception parce qu'en Allemagne je crois souvent que surtout l'histoire du nazisme ça c'est encore trop comment dire sensible et qu'il faut que les historiens pensent souvent qu'il faut encore garder et l'histoire qu'on ne peut pas difficilement ouvrir sur la fiction je sais pas il y a beaucoup de littérature des récits des autobiographiques etc qui traitent ce temps-là mais si on entre dans la sphère de la fiction ça devient très très sensible et très difficile pour les historiens je crois c'est peut-être ça mais aussi peut-être on est plus conservateur en Allemagne avec cela en général mais pour reprendre un peu la question initiale pour pourquoi on se tourne aussi autant vers l'histoire de nos jours je crois que c'est très lié aussi au présent et aux peurs aux expectations de ce qu'on a du temps présent mais aussi du futur en Allemagne je crois qu'on a un peu peur du futur et que c'est une explication pour laquelle on se tourne plutôt vers l'histoire je l'avais déjà dit et surtout quand je pense par exemple au 19e siècle c'était un siècle qui était très orienté vers le futur c'était le siècle avec l'industrialisation avec le progrès industriel et donc là on avait encore un certain optimisme et je ne sais pas si on l'a perdu mais l'histoire des dernières décennies ça c'est aussi une histoire très très glorieuse aussi quand je pense je pense au 30 glorieuse aussi je ne sais pas à tout ce qui a été tout ce progrès qu'on a eu sur le plan économique en Allemagne et en France et là peut-être que c'est aussi très facile de le vendre aussi dans les cinémas dans les films d'en faire quelque chose peut-être que ça c'est aussi une relation une explication ça tombe très bien ma prochaine question vous êtes allemand l'un est allemand l'autre est français est-ce qu'il y a une différence entre les écoles d'histoire aujourd'hui en France et en Allemagne je pense pour compléter la façon de l'enseigner que ce soit au lycée enfin même avant puisque ça commence plus tôt déjà à quel âge on commence à enseigner l'histoire et en France je n'en sais rien jusqu'à l'université alors sur la question de l'enseignement en France l'histoire fait partie des enseignements dès l'école primaire dès ce qu'on appelle le cycle 1 dès le CP on enseigne l'histoire et la géographie alors qu'il peut avoir différents noms pendant un temps je ne sais plus c'est toujours le cas à l'école primaire on n'appelait pas histoire et géographie on appelait ça des cours d'espace-temps bon au final on fait de l'histoire et on fait de l'histoire parfois de manière extrêmement poussée pour l'âge puisque en classe de CM1 et CM2 on aborde justement ces questions du nazisme de la résistance de l'occupation de la Shoah donc arriver à évoquer les questions de la Shoah avec des élèves de CM1 c'est extrêmement complexe on se rappelle en 2008 Nicolas Sarkozy précédent qui se tient cassé les dents quand il avait voulu confier la mémoire d'un enfant juif déporté à un élève de CM1 évidemment la Simone Veil s'était élevée contre cette idée donc l'histoire fait partie du processus classique de l'enseignement du CP jusqu'à la classe de terminale avec différents volumes horaires qui ont tendance à être un petit peu rognés à chaque réforme successive il faut bien le dire mais on a un avantage quand même c'est une matière qui fait toujours partie au lycée de ce qu'on appelle désormais le tronc commun c'est à dire c'est une matière que tous les élèves ont jusqu'en classe de terminale ce qui n'est pas le cas des mathématiques par exemple avec la nouvelle réforme du lycée donc on a encore ce côté un peu sacré de l'histoire dans l'enseignement sur les différentes façons de faire de l'histoire en France et en Allemagne et sur les écoles les différentes écoles historiographiques je pense que pendant un temps on va dire 1876 c'est à dire à Gabriel Monod la revue historique l'école qu'on a appelée l'école des méthodistes ou des méthodiques on avait cette capacité en France à avoir des passerelles avec ce qui se faisait du côté allemand j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça en France et que les écoles se développent de manière beaucoup plus cloisonnée et de manière beaucoup plus imperméable aujourd'hui il n'y a qu'à voir quand un bouquin d'histoire un bouquin d'histoire sur le nazisme par exemple sort en France qui va se faire encenser en France le même bouquin traduit en Allemagne va se faire démolir la plupart du temps et à juste titre parce que l'historien français en question qui aura travaillé sur ce sujet maîtrise très mal l'historiographie allemande en France on a un problème très simple on maîtrise très mal les historiographies étrangères en général du fait des langues de ce problème d'apprentissage des langues on a des soucis aussi avec l'historiographie anglo-saxonne il faut bien le dire moi je suis toujours effaré quand je lis un livre sur le nazisme de voir dans la bibliographie que des ouvrages en français quand on voit la quantité d'ouvrages des écoles historiographiques anglo-saxonnes qui ont travaillé sur le sujet et évidemment en France on peut deux avoir un doctorat sur le nazisme sans parler allemand ça a été mon cas à l'époque où j'ai commencé ma thèse sauf que ce qui m'a évidemment été reproché par une grande partie de certains collègues universitaires français sauf qu'il y a quelque chose qui a été extrêmement mal compris je n'ai pas fait une thèse sur le nazisme si on regarde ma thèse c'est une thèse sur la vision des étrangers une fois qu'ils sont allés sur place quels discours ils ont produit je n'ai travaillé exclusivement que sur des archives françaises américaines anglaises ma thèse n'est pas une thèse sur l'histoire du nazisme moi je n'ai aucun souci avec ça ça a toujours été extrêmement clair ça a été extrêmement clair également avec mon jury au nom de la soutenance donc je suis très à l'aise avec ça là où je suis un peu moins à l'aise c'est quand je vois justement des ouvrages de recherche sur le nazisme qui délaisse complètement ce qui a été fait en dehors de la France mais je ne leur jette pas la pierre je serais totalement incapable de produire un ouvrage de recherche en basant tout l'état de l'art et toute la bibliographie sur les écoles anglo-saxonnes sur les écoles allemandes parce que non seulement ça demande un temps absolument fou qu'aujourd'hui malheureusement on a de moins en moins quand on fait de la recherche ça demande des financements également pour aller consulter les archives sur place quelque chose qu'on aborde très peu quand on réfléchit à comment on fait de l'histoire aujourd'hui on peut aussi réfléchir à comment on défait l'histoire avec le manque de financement donc on a ce souci là dans la façon de faire de l'histoire je trouve que malheureusement en France on fait de l'histoire avec les acquis de l'historiographie française et j'ai l'impression je connais beaucoup moins l'Allemagne que Philippe mais j'ai l'impression que les historiens allemands et surtout ceux de la jeune génération sont beaucoup plus à l'aise avec ça oui je connais très très bien toutes ces problématiques aussi parce que moi je suis dans un double programme maintenant franc-allemand pour ma thèse j'ai fait le même programme avec mon master et aussi un programme franc-allemand avec ma licence et là c'était toujours très très intéressant à voir que les étudiants les masterants et les doctorants ce sont ceux du côté français et du côté allemand qui parlent très bien la langue de l'autre mais ce sont souvent les professeurs qui organisent tous ces programmes qui ne parlent que l'anglais et qui ont beaucoup de mal à communiquer entre eux et ça d'un côté ça nous fait rire on peut mais de l'autre côté ça crée pas mal de problèmes parce que si on doit trouver quelqu'un qui dirige une thèse dans une côte utile en Allemagne qui ne parle pas le français qui ne comprend pas du tout le système français et s'il y en a du côté français quelqu'un qui dirige qui dirige une côte utile avec un Allemand qui ne sait pas parler l'Allemand qui ne connaît pas du tout le système allemand ça crée énormément de problèmes et là on se perd dans l'internationalisation de l'histoire on peut ça d'un côté ça ouvre beaucoup de perspectives c'est très très enrichissant mais du côté de la connaissance de la langue et du système rétrospectif ça nous pose beaucoup de problèmes encore de nos jours et en général je crois que l'histoire s'internationalise beaucoup donc on attend déjà des étudiants de maîtriser ce que soit en Allemagne la bibliographie anglo-saxonne parce que là en Allemagne c'est beaucoup plus centré malgré l'amitié franco-allemande mais c'est une question de langue aussi sur le monde anglo-saxon et on vous lit très peu la littérature italienne par exemple je pense toujours à l'Europe de l'Est il n'y a presque personne qui parle russe en Allemagne qui fait la recherche donc c'est très difficile le cadre géographique sur lequel on peut travailler parce que c'est toujours lié à la langue et je crois que c'est de nos jours que nous nous apercevons de ce problème-là parce qu'on a une autre perspective qui devient de plus en plus large en ce qui concerne les différentes manières d'enseigner l'histoire je crois qu'à l'école l'histoire en Allemagne c'est aussi très très présent donc chez nous ça commence avec c'est ce que nous appelons la cinquième classe donc à l'âge de dix ans environ et on le fait jusqu'au baccalauréat ou jusqu'à la fin de la scolarité et surtout l'histoire de la deuxième guerre du nazisme c'est très présent beaucoup plus présent que toutes les autres époques mais quand je compare mes études à l'université en France et en Allemagne c'était très très différent d'un côté du point de vue de l'enseignement en tant que tel et de l'autre côté du centre d'intérêt parce qu'en France je crois que avec l'école des annales par exemple aussi j'ai fait ma licence à Aix-en-Provence on avait eu un centre d'intérêt très fort sur l'Afrique et sur la Méditerranée ça c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout en Allemagne parce que chez nous j'ai l'impression qu'on est moins innovateurs sur cela malgré nos colonies que l'on avait personne ne s'intéresse pour l'Afrique on est très centralisé focalisé sur l'histoire allemande encore plutôt vers l'histoire américaine et l'histoire russe un peu mais toute la Méditerranée ça n'existe pas du tout et là c'était extrêmement enrichissante du point de vue des idées et des contenus de l'histoire mais du point de vue de la liberté de la recherche et de l'enseignement c'était absolument l'inverse parce que si on fait une université française ça c'est très très comment dire hiérarchisé beaucoup plus hiérarchisé qu'en Allemagne il y a des travaux comment dire dirigés qui dure 4 heures donc 4 fois 60 minutes c'est que le professeur qui parle il faudrait noter et apprendre tout par cœur ça c'était une très très grande différence qu'en Allemagne par rapport à l'Allemagne parce que là on commence très tôt à écrire des mémoires à discuter à hauteur avec les professeurs là la hiérarchie c'est moins grande mais quand je compare de l'autre côté du système français public des universités normaux entre guillemets comparaison avec les grandes écoles à Paris là c'est encore un autre univers qui est très très différent donc avec ce que j'ai fait à l'EHSS durant mon master ça c'était je ne sais pas incomparable à tout ce que j'ai eu vécu en Allemagne et en France avant parce que là c'est un système tout à fait hors normes je ne sais pas ça c'est aussi très enrichissant donc la France j'ai toujours eu l'impression que c'est très très riche et très différencié dans tous ses respects en fait j'en profite pour ce que je vous ai sous la main et ça reprend un thème dont on avait parlé ici d'ailleurs il y a quelques mois sur l'identité européenne et moi j'ai affirmé qu'en fait il faudrait un moment se mettre d'accord enfin créer une espèce de manuel d'histoire européenne est-ce qu'on peut écrire une histoire de l'Europe aujourd'hui ou pas et qui s'articulerait autour de quoi selon vous même si ça n'a rien à voir avec ton livre Frédéric mais bon là j'ai un historien allemand un historien français c'est rare sur un podium comment est-ce que ça pourrait s'articuler comment ça pourrait s'organiser quel serait l'espèce de fil rouge finalement de cette histoire aujourd'hui passé presque au quart du 21ème siècle je pense que c'est tout à fait possible on a le recul nécessaire on a les archives nécessaires on a les talents nécessaires je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire une histoire européenne effectivement ça n'existe pas une histoire commune européenne quand on traite de l'histoire européenne on traite de l'histoire de la construction européenne mais une histoire de qu'est-ce que l'Europe ça on n'a pas on a mon directeur de thèse qui s'appelle Bernard Brunto il a écrit un ouvrage chez Armand Colin qui s'appelle l'histoire de la construction européenne et pendant des années ça a fait autorité en disant voilà si vous voulez savoir ce qu'est l'histoire de l'Europe vous achetez Brunto vous achetez l'histoire de la construction européenne c'est un livre fascinant très intéressant mais ça n'est pas un livre d'histoire de l'Europe alors qu'est-ce qu'il faudrait pour faire ça c'est un projet qui serait très ambitieux parce que ça nécessiterait des talents effectivement de différents pays ça nécessiterait quelque chose d'encore plus ambitieux qui est l'idée d'un consensus autour de du thème initial de la recherche et ça ça me paraît un peu illusoire pour l'instant l'Europe actuelle fait que les divergences politiques sont telles que j'imagine mal un historien hongrois ou polonais avoir libre champ pour travailler avec un historien français ou allemand sur ces questions-là donc un peu plus de sérénité de stabilité politique et idéologique en Europe pourrait aider à mon avis à ce projet que tu vois qui est peut-être plus de l'ordre du fantasme pour l'instant je pense je crois que ce serait une merveilleuse idée d'écrire un tel livre et j'ai juste eu quelques idées comment on pourrait le faire peut-être on pourrait très bien l'organiser autour des lieux de mémoire par exemple partager parce que là je trouve un peu triste qu'il y a Pierre Noura qui a développé ce concept et quelques années plus tard en Allemagne on a fait la même chose mais juste avec le mémoire allemand donc c'était toute dans cette idée française mais on a appliqué juste pour le calmement et là je me suis dit pourquoi ne faire la même chose pour des lieux de mémoire vécus ensemble et peut-être il faudrait surmonter un peu la focalisation sur la nation et avec la global history par exemple il y a des courants dans l'histoire qui essayent de le faire mais je ne sais pas sur le plan très pratique si on pourrait faire une collection d'articles de chercheurs différents réunis sur un livre dans un même livre il y a des idées de cela de plus en plus mais pas encore une grande oeuvre une grande interprétation de ce qu'est l'Europe vue par plusieurs chercheurs là il faudrait peut-être que c'est aussi le problème des questions de langue encore je ne sais pas de financement mais je ne sais pas si ça serait une idée à réaliser en fait juste sur l'idée des lieux de mémoire ça serait une idée fascinante travailler sur les lieux de mémoire en Europe le problème c'est qu'on se heurterait exactement au même souci la vision qu'on peut avoir d'un lieu de mémoire ne sera jamais la même que celle de son voisin j'étais fasciné j'étais en Biélorussie il y a deux mois à Minsk et sur le site de Thury de l'extermination des juifs biélorusses qui s'appelle Mali-Trocyniettes à 12 km de Minsk le président Loukachenko est en train d'ériger un mémorial sur l'extermination des juifs biélorusses donc super lieu de mémoire mais il faut voir la portée de ce lieu alors on ne dit absolument rien sur qui a tué les juifs biélorusses notamment toute la question de la participation des partisans au massacre donc ça serait exceptionnel d'avoir un livre d'histoire globale sur les lieux de mémoire mais ça me paraît totalement illusoire vu la différence de point de vue que l'on a entre historiens et entre les différents régimes politiques qu'on a en Europe malheureusement il y a quelque chose de très frappant dans l'histoire vous avez évoqué l'école des annales mais il y a aussi la nouvelle histoire il y a l'histoire sans les hommes vraiment très rapidement parce que le temps passe mais qu'est-ce qu'a apporté l'école des annales en quoi ça a été une révolution ça a été une révolution quelle est la différence entre la nouvelle histoire et l'école des annales peut-être un mot aussi sur l'histoire sans les hommes et est-ce qu'on a ça aussi en Allemagne visiblement non en tout cas pas comme ça mais est-ce que ça a eu un impact sur les historiens allemands alors rapidement donc l'école des annales 1929 Marc Bloch Lucien Fèvre révolution totale dans la façon de faire l'histoire et dans l'historiographie française et même européenne puisque ça va essaimer ça va faire des petits différents courants historiographiques en Italie notamment qui vont se revendiquer de l'école des annales le tournant c'est effectivement de ne plus avoir une histoire politique qui règne en majesté et de pouvoir avoir des chercheurs qui vont travailler sur l'histoire économique l'histoire sociale et montrer que cette histoire économique et sociale apporte autant à la connaissance du monde que l'histoire politique donc ça c'est le projet initial de l'école des annales donc c'est un projet effectivement qui va s'incarner autour de grandes figures et celle de Lucien Fèvre notamment la rupture de la guerre de la seconde guerre mondiale ne va absolument rien changer à ça puisque même si certains historiens certains professeurs d'université sont mobilisés il n'empêche que dès la sortie de la guerre ils continuent à s'inscrire dans les travaux dans la lignée des annales on a une deuxième étape qui est effectivement ce que tu nommes à juste titre la nouvelle histoire qui est le tournant de 1970-71 où on a une nouvelle génération d'historiens alors qu'on connait très bien aujourd'hui parce que c'est eux qui notamment ont forgé la revue l'histoire qui est la revue de référence pour la vulgarisation historique autour de Michel Vinoch Emmanuel Leroy Ladurie Jacques Le Goff donc la différence entre nouvelle histoire et école des annales la nouvelle histoire va aller encore plus loin en investissant d'autres champs et en partant du principe que l'histoire peut très bien emprunter à l'anthropologie à l'ethnologie avoir des réflexions aussi sur est-ce que l'archéologie peut être utile à l'histoire ou est-ce que c'est un outil simplement du préhistorien ou du proto-historien comme on peut trouver parfois ce qui fait qu'on va justement aboutir à une nouvelle façon de faire de l'histoire et une façon de faire de l'histoire parfois sans les hommes alors qu'est-ce que ça veut dire faire de l'histoire sans les hommes là il faut se référer aux travaux d'Emmanuel Leroy Ladurie qui a écrit un ouvrage en 1971 qui s'appelle Territoire de l'historien il explique que l'histoire peut très bien s'incarner dans l'histoire des milieux de l'environnement faire une histoire de l'environnement on a des historiens qui vont faire une histoire de l'arbre alors c'est nouveau sans être nouveau puisqu'au 19ème siècle il y avait Élisée Reclus qui avait fait l'histoire d'un ruisseau bon c'est pas un roman c'est une réelle histoire on va faire l'histoire des ruisseaux en France donc ça c'est possible à partir des années 1970 tout simplement parce que on a fait le deuil de cette histoire politique qui devait être la base de tout savoir et nous sommes un peu les héritiers je pense de cette école des annales et de cette nouvelle histoire alors moi je suis effectivement sensible aux questions de la période qui coule de 1930 jusqu'à l'immédiate après-guerre on fait plus une histoire par le haut c'est à dire quand on va dépouiller des archives on va pas systématiquement toujours commencer par les archives du ministère des affaires étrangères les archives diplomatiques on peut très bien faire de l'histoire par le bas et aller s'intéresser aux victimes au parcours des bourreaux ça c'est une nouvelle façon de faire de l'histoire plus penser à une histoire de l'état l'état qui administre tout et qui organise la vie des sociétés mais passer par le bas et je pense que nous sommes les produits de cette histoire qu'on le veuille ou non et quel a été l'impact en Allemagne justement est-ce qu'il y a des écoles comme ça ou pas du tout ou finalement c'est une façon de faire l'histoire qui est encore plus classique finalement plus traditionnelle je crois que l'école des annales c'est très très français en fait donc ça a certainement eu un impact sur l'histoire en Allemagne aussi mais d'après mes expériences et d'après ce que je sais et surtout d'après ce que je vis toujours quand je suis ici quand je vais à l'école chez moi ici à Paris et tous les cours que j'ai eus en France c'est beaucoup plus innovateur beaucoup plus vivant cet héritage en France c'est en Allemagne on connait cette école là mais je n'ai par exemple jamais eu un cours sur l'histoire du corps en France en Allemagne en France j'ai toujours suivi des cours pareil parce que ça m'a fasciné par exemple aussi l'histoire des mentalités l'histoire des sentiments je ne sais pas quand je pense aussi à Philippe Ariès et son histoire de l'enfance etc il y a bien sûr des chercheurs qui font maintenant la même chose mais ça a pris des décennies en fait et ce qu'on fait de nos jours en Allemagne ça c'est très intéressant mais en fait ce n'est plus innovateur pour moi et toute cette innovation ça c'est lié à la France et ici ça se sent encore donc ça c'est différent en Allemagne à mon avis Aujourd'hui il y a une nouvelle nouvelle école quelles sont les tendances il y a des excusez-moi en France on suit un peu des modes historiques c'est quoi aujourd'hui ? Alors la mode actuelle en France je ne sais pas si c'est une mode parce que espérons que les courants historiographiques perdurent on a mis beaucoup de temps en France mais on l'a on commence à s'en emparer alors que ça date pourtant de 1982 c'est chercheurs indiens des chercheurs anglais des chercheurs américains qui ont fondé une école historiographique qui s'appelle les Subaltern Studies en fait ça met l'accent sur davantage une horizontalité des rapports sociaux dans l'histoire j'entends par là mettre en avant beaucoup plus une histoire des dominés que des dominants bon on connaît un ouvrage vraiment pionnier et fondateur de Nathan Vachtel dans les années 70 qui a remis au goût du jour l'histoire des populations amérindiennes précolombiennes en faisant vraiment une histoire de ces populations là et non pas une histoire des populations vues au prisme du conquistador espagnol ou du colon portugais donc nous on a tendance à s'inscrire là dedans donc pourtant c'est vraiment les années 80 pour le monde anglo-saxon et on va dire depuis le tournant des années 2000 on travaille de plus en plus là dessus on a évidemment aussi toute la question des gender studies qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur là encore on est en retard les premières études de genre c'est 1967 avec l'université de San Francisco on aura des revendications pour que les français travaillent là dessus avec le MLF en 1968 mais force est de constater que les vraies études de gender studies c'est la fin des années 1990 en France et l'histoire des femmes et l'historiographie également de l'histoire des femmes commence à devenir réellement solide aujourd'hui en France alors j'ose espérer que ce ne sera pas une mode qu'on aura des tas de jeunes chercheurs et chercheuses qui continueront de travailler là dessus mais voilà je pense que c'est vraiment les deux focales importantes aujourd'hui et on a aussi de plus en plus de travaux qui viennent un peu relayer les vieilles monographies qu'on pouvait avoir avant quand on était étudiant et qu'on avait peut-être des soucis financiers pour se déplacer on faisait une monographie ultra locale sur voilà l'industrie dans le village duquel on était originaire aujourd'hui on a plus tendance à faire ce que tu dis Philippe de l'histoire des sensibilités de l'histoire également du quotidien et là je rendrai hommage quand même à l'historiographie allemande qui s'est inspirée de l'école des annales pour créer ce qu'on appelle l'histoire du quotidien et on aura quand je disais que l'histoire des annales avait fait des petits en Italie il ne faut pas oublier aussi les apports de Carlo Ginzburg avec son ouvrage le fromage et les verts qui a créé ce mouvement qu'on appelle la micro-storia faire de la micro-histoire et aujourd'hui on a vraiment ces deux tendances là toujours dans de la macro-histoire l'histoire-monde l'histoire globale le succès du bouquin de boucheron Histoire mondiale de la France en témoigne et on a heureusement aussi des chercheurs qui font de la micro-histoire c'est sûr l'Altax-Geschichte ça c'est quelque chose de très allemand inspiré par l'école des annales mais je crois que ça a eu déjà depuis les années 1990 ça n'a pas trop évolué ces dernières années je crois mais je ne sais pas d'après mes expériences mais ce qui est très nouveau et très apprécié maintenant en Allemagne ça c'est l'histoire globale et l'histoire transnationale surtout ça c'est de quitter la nation comme cadre de référence et de voir comment les sociétés sont interconnectées et surtout dans l'échelle globale ça c'est très 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 nouveau et aussi ce qu'on appelle le Global Intellectual History en Allemagne on aime bien utiliser les termes anglais pour cela donc de voir aussi de réinterpréter l'histoire intellectuelle qui est aussi très française bon il y a aussi l'intellectual history du côté anglo-saxon mais d'en faire un renouveau sur l'échelle globale et ce que j'aperçois de plus en plus c'est aussi un renouveau de certains genres classiques donc de la biographie par exemple qui a été réintroduit comme centre digne d'intérêt historique et aussi on tente de plus en plus faire une histoire nouvelle histoire politique en fait en Allemagne là ce sont des choses qui sont très classiques qu'on a abandonnées pour quelque temps qui reviennent maintenant là j'aurais une dernière question pour moi pour tous les deux finalement le rôle d'un historien aujourd'hui c'est quoi cette chercheur enseignant politique vigie scénariste incomplété est-ce qu'il y a des cases que je peux décocher il y a une case que je décoche tout de suite c'est la case politique parce qu'à mon avis c'est ce qui est en train de tuer l'histoire et l'historien à titre personnel je suis excédé quand au bout de deux phrases quand j'entends un historien je suis capable de déceler sa sensibilité politique pour moi s'installe très rapidement le discrédit le discrédit du propos et si je suis capable de le sentir j'ose imaginer que tout le monde est capable de sentir cette gêne et ce discrédit qui peut qui peut s'installer pour moi l'historien ne doit pas faire de politique alors attention ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se mêler aux politiques et à la politique mais si on veut être crédible et si l'historien veut toujours être ce qu'on appelle un mot qu'on popularise beaucoup qui est un expert si l'historien veut encore avoir cette position d'expert à mon sens il doit absolument se décharger de toute fonction idéologique nous ne sommes pas des leaders d'opinion nous sommes des artisans de la connaissance des passeurs de la connaissance mais nous ne devons pas utiliser notre connaissance à des fins idéologiques alors il y a des historiens qui ont créé des comités un comité qui s'appelle le comité de vigilance historique voilà où on a des alertes voilà quand certaines fois l'histoire est un peu trop utilisée à des fins politiques qui parmi vous connaît ce comité très peu d'entre vous malheureusement parce que c'est quelque chose d'extrêmement confidentiel au cercle des historiens alors quelle est la fonction de l'historien aujourd'hui à mon sens c'est toujours la même c'est d'aller dans les archives produire sa connaissance la diffuser la plus possible mais ne pas la diffuser à n'importe quel prix et la nouveauté c'est ce qu'on a dit en boucle la boucle ce qu'on a dit en introduction à mon sens historien ne doit pas hésiter en revanche à investir les champs de la littérature les champs du cinéma on a un très bon exemple qui montre qu'aujourd'hui c'est possible c'est alors je parle dans l'ouvrage j'y réserve un chapitre c'est la question de l'uchronie avant c'était impossible l'uchronie on prend un événement historique réel on déroule une histoire jusqu'à ce qu'on appelle un point de divergence et à partir de là ce point de divergence qui est un événement que l'on modifie siemment le cours de l'histoire et de l'oeuvre plutôt du romanesque les historiens se lancent là-dedans et les historiens utilisent l'uchronie comme un matériau qui est intéressant pour l'historiographie donc l'historien son rôle évolue on peut aussi aller là-dedans mais si vraiment il y a une case que je dois décocher c'est la case du politique parce qu'à mon avis ça va conduire à la mort de l'historien en tant qu'expert crédible je suis entièrement d'accord avec cela donc je crois du point de vue politique l'historien devrait plutôt défendre sa liberté à la politique et veiller à ce que la politique n'utilise pas l'histoire à des fins d'idéologie dans ce qui se passe en Pologne par exemple à ce moment-là il faut être très très veillant pour garder sa liberté aussi pour garder une société tolérante qui qui nous laisse la liberté de travailler sur ce que nous voulons faire de travailler sur les minorités qui ne sont pas bien appréciées dans des sociétés peut-être je ne sais pas de faire une histoire non politique je ne sais pas ça c'est crucial une certaine liberté envers la politique et en ce qui concerne la tâche de base de l'historien ça rien n'a changé nous travaillons encore sur les sources sur les questions du passé ça ça va rester je crois que le seul problème va être la montée des sources avec les par exemple les mails avec toutes ces informations électroniques on aura une vague d'informations qui va je ne sais pas comment la traiter comment écrire l'histoire du prison en 50 ans je ne sais pas comment on le fait avec tous ces problèmes qui se posent mais en général donc ce sont les tâches classiques de l'historien mais de l'autre côté je crois que ce qui a vraiment changé c'est la question de communiquer nos travaux et la question de la responsabilité de l'historien devant la société parce que nous ne vivons plus au 19ème siècle où on était l'érudit qui pouvait se cacher dans ses archives écrire dans des journaux que juste une minorité intellectuelle lisait maintenant l'histoire est omniprésente et il faut faire face à cela à veiller de garantir un certain niveau de veiller à ce que l'histoire ne soit pas falsifiée et utilisée mais qu'est-ce qui vous empêche de rester un érudit dans vos cartons et dans des revues confidentielles très pointues en fait absolument rien parce que je voudrais bien être comme ça parce que ça me fait plaisir de travailler et de ne pas penser à ce que les autres pensent de ce que je fais donc mais je ne peux pas le concilier avec cette responsabilité dont je pense qu'elle est là donc je crois qu'il bon ça c'est difficile d'un côté il faut travailler comme si on vivait encore au 19ème siècle pour assurer une certaine qualité mais après je crois qu'il faut savoir aussi expliquer ce qu'on a fait mais plutôt bon ça c'est différent de je ne sais pas qu'il y a encore cent ans environ j'imagine moi je trouve qu'il y a quelque chose qui nous empêche de rester l'érudit planqué dans ces archives c'est le développement des idées de noséabondes le développement du complotisme notamment qui fait qu'on est obligé de sortir de notre bibliothèque obligé de sortir de nos archives c'est-à-dire quelque chose dont j'ai oublié de parler quand tu demandais effectivement quelle est la fonction de l'historien aujourd'hui je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes les fonctions en tout cas il y a un devoir il y a un devoir de l'historien à mon avis on ne doit pas rester caché c'est pas la position que je défends n'est pas celle défendue par tous les historiens certains historiens se disent non il ne faut pas aller sur le terrain des complotistes il ne faut pas rentrer en débat avec eux parce qu'on popularise bien évidemment ces théories-là il n'empêche que si l'historien n'est pas convoqué pour répondre à ces idées noséabondes qu'il fera il faut faire ce qu'on appelle du debunking c'est-à-dire démonter pièce à pied ce que les complotistes utilisent qui ne sont pas des preuves ce sont ce qu'on appelle des indices mais ce ne sont pas des preuves historiques et l'historien à mon avis a ce devoir-là voilà pourquoi on ne peut pas rester caché derrière son carton d'archives sur ces bonnes paroles est-ce que vous avez des questions à ces messieurs il y a un micro monsieur je ne comprends pas bien votre position parce que vous nous dites là maintenant que vous avez dit précédemment que l'historien ne devait pas se mener de politique ne devait pas faire de politique ce que vous allez dire c'est exactement le contraire tel que moi je le comprends mais en quoi répondre à un complotiste et faire de la politique je ne vois pas le rapport avec la politique c'est de l'idéologie répondre à un complotiste c'est avancer des arguments historiques ce n'est pas avancer des arguments politiques jamais moi je ne rentrerai dans le jeu d'un complotiste en lui donnant un avis politique l'histoire ce n'est pas un avis l'histoire c'est une science l'histoire ce sont des faits donc l'historien en répondant à un complotiste ne fait pas de politique il avance des faits des faits qui sont autant de preuves Madame je ne sais pas si vous prendrez qui cherchent qui a cherché les turcs qui a cherché les turcs alors je prends ça je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas de ne pas faire une monographie peut-être avec des turcs peut-être avec plusieurs auteurs sur une histoire européenne qu'il ne peut pas y avoir de perspective européenne sur l'histoire européenne c'est à dire que l'historien allemand aurait sa propre vision parce qu'elle est allemand l'historien français aurait ses lieux de mémoire le polonais aurait ses lieux de mémoire mais comme si en fait la perspective européenne serait introuvable Je pense qu'actuellement elle l'est elle l'est introuvable comment aujourd'hui quand on est un historien français techniquement moi je suis incapable d'accéder aux archives polonaises par exemple même si je parlais le polonais aujourd'hui le PIS, le parti droit et justice m'interdirait tout accès aux archives polonaises donc malheureusement ce serait un champ assez réduit je pourrais être un français qui travaille sur l'Allemagne un français qui travaille sur l'Italie mais il y a des tas de régimes politiques qui m'interdiraient l'accès aux archives j'ai eu le malheur en février 2018 de relayer, juste de relayer sur Twitter une tribune écrite par deux historiens polonais qui s'offusquaient de la tournure prise par le régime politique vis-à-vis de ces historiens j'ai l'ambassade de Pologne en France qui m'a répondu dans la minute qui a écrit à mon président d'université pour dire mais qui c'est ce gugus ? qui est salé ? donc c'est pour vous donner une idée de certains freins qui font que oui malheureusement la transnationalité des savoirs va se limiter aux couples franco-allemands à l'Italie, à l'Espagne à mon sens ou alors je suis preneur si on peut accéder à toutes les archives européennes je ne sais pas moi je ne suis pas certain de ça j'ai l'impression si on écrit une histoire de l'Europe elle part de très très loin cette histoire de l'Europe et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même moyen d'avoir une perspective européenne sur ce qui a fait l'histoire la civilisation la culture européenne alors peut-être qu'effectivement avoir accès à certaines archives dans certains pays aujourd'hui c'est compliqué mais il me semble qu'écrire une histoire du continent européen depuis l'antiquité quelque chose qui serait finalement assez général pas hyper pointu avec une perspective européenne moi ne me semble pas complètement farfelu aujourd'hui à contre-courant mais pas complètement farfelu moi je m'en sens tout bonnement incapable j'espère qu'il y aura les talents suffisants mais dans ce que je peux lire pour les historiens français effectivement je ne vois pas qui aurait le recul nécessaire aurait cette somme de qualité de savoir sur l'histoire européenne pour pouvoir faire quelque chose qui serait pleinement intéressant mais j'espère que ça va susciter des vocations le débat de ce soir que ce soit en France ou en Allemagne parce que soyons honnêtes c'est sûrement le plus gros défi de ce début de XXe siècle que peuvent avoir les historiens les historiens français et allemands je crois que cette problématique elle est aussi liée à l'époque parce que si je pense aux modernistes par exemple qui travaillent sur une époque où il n'y avait pas encore d'État comme de nos jours où l'Europe était encore quelque chose de très différent de nos jours là ils sont beaucoup plus mieux organisés là je crois que c'est plus facile d'écrire une histoire européenne je ne sais pas du XVIe siècle par exemple du XVIIe siècle et de plus en plus quand on s'approche de nos jours ça devient de plus en plus compliqué et aussi en Antiquité par exemple là ce que d'après mes ce que vous dites aussi avec la Méditerranée quand j'ai fait mes études à Aix en Antiquité tout le monde a parlé sur la Méditerranée ça c'était un espace commun sur lequel on pouvait travailler et je crois que c'est lié au centre d'intérêt avec l'histoire transnationale qui n'est je crois qu'on sera de plus en plus capable de le faire mais ça sera plus difficile pour l'histoire contemporaine que pour les époques d'avant je crois c'est encore un romancier qui va devoir s'en charger en fait d'autres questions une toute petite remarque humoristique de nouveau je remarque que vous avez déjà fait le Brexit à aucun moment le nom de l'Angleterre n'a été mentionné on ne prononce jamais le mot d'Angleterre dans cette maison c'est une consigne de Madame Dyson depuis trois ans et demi interdiction de parler de l'Angleterre l'Angleterre n'existe pas elle s'est éloignée derrière des mains je voudrais demander il y a quelques fois les historiens ils ne travaillent pas dans la historiographie de leur propre initiative mais ils ont demandé par des entreprises par des organisations pour écrire par exemple l'histoire d'une compagnie est-ce que ça ça apporte quelque chose à l'histoire comme on a dit avec un grand H ou il y a une distance critique par rapport à ça ou comment vous voyez ça je vois ça d'un oeil plutôt positif à partir du moment où des entreprises alors évidemment on sait très bien que c'est le but et de servir les entreprises il ne faut pas être naïf mais ça permet aussi de diversifier l'histoire et ça permet aussi d'avoir des financements pour certains jeunes historiens alors c'est très pragmatique ce que je vous dis là mais il est évident qu'aujourd'hui un des gros soucis de la recherche c'est le financement alors c'est dramatique que ce soit par le support privé qu'on arrive à financer certains travaux mais que l'acteur privé intervienne dans le champ de l'histoire ça permet à certains jeunes historiens tout simplement d'avoir des sujets de recherche et de pouvoir les mener à terme évidemment c'est à nous après quand on peut lire ces travaux là de savoir les conditions de la réalisation des travaux c'est pour ça moi je suis toujours très attaché quand je lis un bouquin d'histoire à regarder s'il y a un petit chapitre liminaire ou à lire l'introduction où on pourrait avoir éventuellement la démarche de l'historien parfois c'est pas forcément indiqué sur la quatrième de couverture que ce projet de thèse ou ce livre d'histoire a été financé par une entreprise privée certains historiens ont l'honnêteté de le mettre dans un propos liminaire ou d'expliquer leur démarche en introduction donc si le financement public était suffisant je vous dirais non ça n'est pas une bonne solution le financement public étant insuffisant heureusement certains historiens peuvent passer par là moi je vois cette comment dire collaboration entre industrie et historien souvent très difficile parce critique aussi parce que je pense que tout dépend vraiment des conditions parce que j'ai plusieurs amis qui après leurs études en tant qu'historien c'est toujours très difficile de trouver un boulot qui est bien payé et si on est d'accord de travailler pour des agences en Allemagne il y a plusieurs agences qui vendent leurs services pour les grandes entreprises qui disent nous on écrit votre histoire et souvent en Allemagne avec les anniversaires de grandes entreprises qui ont peut-être 100 ans environ il y a toujours l'histoire du nazisme qu'il faut traiter et là les entreprises bon ils chargent des historiens ils ouvrent leurs archives privées et après ce sont les historiens qui leur présentent les faits leur histoire dans le nazisme et après ce sont souvent les entreprises qui décident qu'il ne faut pas tout publier parce qu'ils ont peur des endommagements des survivants et de leurs enfants et donc là c'est très difficile parce que je ne veux pas exagérer mais parfois ça dépend de l'entreprise et des conditions mais parfois j'ai l'impression qu'on vend un peu son âme en tant qu'historien parce que c'est très difficile ce lien là mais si on a la liberté de travailler sur tous les archives si on n'a pas de réserve ça peut être très très utile aussi à mon avis Devant je voulais juste savoir comment le film La vie est belle a été émotion d'Allemagne Oui j'ai vu le film il y a quelques années il est des années 90 je suis très sûr qu'il est très très bien vu ou très très connu en Allemagne mais je ne me rappelle pas trop de ce film là mais d'après ce que je sais toute cette histoire avec le nazisme et la déportation des juifs etc ça s'intéresse les Allemands bien que le cas italien n'est pas trop connu donc les Allemands sont plutôt focalisés sur leur histoire mais j'imagine que c'est très très connu très bien vu mais je ne sais pas peut-être d'autres Allemands le savent mieux que moi mais je ne sais pas exactement Vous aviez 6 ans à l'époque de la sortie du film me semble ou 7 peut-être et perspective historique merci à tous merci à vous deux pour ce débat passionnant Madame Neusen une question peut-être une question peut-être quand même à Frédéric Salé est-ce que vous pourriez nous expliquer le titre de votre ouvrage parce qu'on a un peu peut-être un peu trop peu parlé de ce livre juste quelques quelques explications et pourquoi vous avez quelle est-il idée derrière de cet ouvrage et sinon juste pour votre mais je pense pour votre connaissance il y a un livre qui est paru il y a deux ans un volume comme ça qu'on a d'ailleurs présenté ici sur l'Europe Europas de Etienne François et Thomas Serrier un ouvrage une couture parue dans les deux langues et ça montre bien la difficulté et c'est un ouvrage avec plusieurs contributions et cette épée comme ça c'est presque illisible tant que c'est épée et ça commence avec l'histoire d'Omer jusqu'à aujourd'hui et c'est ça la complexité d'un livre sur l'histoire européenne l'histoire de l'Europe mais il faudrait quand même dire qu'il y a des livres comme ça il y a déjà des tentatives il y avait même un livre d'histoire européenne qui a été publié dans les années je pense 90 un manuel qui n'a pas eu beaucoup de succès uniquement du côté allemand peut-être on l'a encore à la bibliothèque mais bon il y a eu des tentatives mais effectivement je pense c'est un défi vraiment énorme pour une équipe d'historiens qui devrait à mon avis pour justement arriver à une méthode transversale pour traiter les sujets il faudrait presque qu'ils travaillent dans une sorte de séminaire pendant quelques mois même plus peut-être pour arriver à quelque chose de construire de co-écrit par d'autres par plusieurs auteurs et de ne pas avoir justement ces contributions nationales mais c'était juste pour cette histoire-là et sinon ça m'intéresse peut-être d'avoir quelques mots par rapport à votre livre alors merci de parler du livre alors l'ouvrage la mécanique de l'histoire la jeunesse de l'ouvrage est assez simple j'avais j'avais publié l'an dernier un ouvrage qui s'appelait l'anatomie du nazisme j'avais eu l'honneur de présenter ici avec Olivier qui fait partie d'une collection des éditions du cavalier bleu qui s'appelle la collection l'idée reçue le principe est simple on prend des idées reçues des clichés des poncifs sur un sujet et l'auteur doit en 5 ou 6 pages démonter méthodiquement le cliché en question et au moment où je rédigeais l'anatomie du nazisme qui était le volume sur le nazisme j'en parlais avec mon éditrice j'en parlais également avec les lycéens et les étudiants que j'avais en cours et j'avais souligné à mon éditrice qu'il n'avait pas le volume un volume général sur les idées reçues en histoire parce que mon étonnement était quand même assez grand quand je voyais les étudiants et les lycéens qui me posaient des questions qui étaient de l'ordre de l'idée reçue je vous donne un exemple vraiment symptomatique quand on aborde la question de la Shoah en classe en classe de première notamment il y a toujours un élève dans la classe qui va dire encore les juifs ça arrive systématiquement donc pas qu'il soit antisémite qu'il soit raciste il y a cette fameuse impression du trop-plein comme si chaque année on leur parlait soit des juifs soit de l'extermination des juifs de la Shoah donc c'est un exercice que je fais systématiquement quand j'ai cette remarque je prends 5 minutes où je déconstruis cette remarque j'arrête le cours je dis mais pourquoi tu dis ça et je leur fais compter le nombre de chapitres depuis le CP et le nombre d'heures qu'ils ont eues sur le sujet et on se rend compte qu'ils ont abordé 3 fois la question depuis le CP et si on fait l'ensemble généralement ça fait 3 fois 2 heures donc ils ont passé 6 heures en 12 ans sur la question de l'extermination des juifs et voilà c'était un enchaînement de petites idées reçues comme ça qui au final ont fait des chapitres et de ces chapitres est né le livre sur le titre le titre il a été assez facile à trouver justement j'étais très sensible à une partie spécifique du livre qui est la question en chapitre le dernier chapitre qui s'appelle politiser l'histoire c'est vraiment quelque chose qui me révulse quand l'historien utilise l'histoire à des fins politiques et j'ai voulu justement essayer de montrer qu'un historien à mon sens doit utiliser une méthode rigoureuse et revenir vraiment aux fondamentaux de l'histoire et revenir à une sorte de mécanique c'est à dire chaque historien il a sa liberté de travail bien évidemment mais il doit y avoir des points communs et ces points communs c'est la mécanique de l'histoire c'est à dire l'esprit critique mais avant tout le dépouillement d'archives c'est l'archive qui va faire le fait et c'est le fait qui fait la preuve et ça malheureusement ces derniers temps alors que ce soit par les réseaux sociaux que ce soit par certaines chroniques d'historiens j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié ça au sein de la communauté des historiens et ça fait défaut à l'histoire je terminerai juste en disant il y a vraiment une idée majeure qui essaie de m'animer à chaque fois que je travaille en histoire vous allez voir je suis vieux jeu c'est une phrase qui date de 1959 c'est Jean-Baptiste Durosel c'est Durosel qui dans la revue d'histoire moderne contemporaine déjà se plaignait de la façon de travailler des historiens et il le dit clairement il dit les historiens donc on est en 59 les historiens ils choisissent leur sujet d'études et après ils vont utiliser en fonction de ce sujet d'études ils vont utiliser les archives qu'ils les arrangent pour bâtir une théorie qui est déjà préconçue c'est à dire on a déjà une idée alors qu'elle peut être parfois de l'ordre de l'idéologie politique que l'on a en tête et on se dit tiens ça serait bien que j'en fasse un bouquin et on va aller chercher les archives qui nous arrangent et on va laisser les archives bien évidemment qui ne nous arrangent pas et on ne les citera jamais en notes de bas de page on ne les mettra jamais dans l'appareil critique quand j'avais lu cet article de Durosel je m'étais dit mais c'est la base de tout historien d'utiliser cette phrase de Durosel il ne faut surtout pas raisonner comme ce que pointe du doigt Durosel et pour ça on a besoin de code et on a besoin d'une mécanique voilà pourquoi le titre la mécanique de l'histoire c'est ma vision de l'histoire c'est en ça que je trouve que l'historien a une fonction qui est noble et en tout cas tant que je continuerai à faire de l'histoire c'est la vision de l'histoire que je défendrai merci en tout cas c'est fini vous avez compris merci merci à tous les deux merci à tous à bientôt merci à tous Merci. Merci. Merci.